Musique Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Infinite Galaxy Les amis, les choses avancent vraiment très 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 vite dans l'alliance On est à moins de 2 jours et un peu plus de 24 heures de la création de l'alliance Et regardez sur la Nébuleuse 14, comme je vous le disais, on est déjà à 28 membres A pratiquement 7 millions de puissance, ça va aller très vite Sachant qu'au départ, la puissance augmente très vite, on va aller voir le classement du serveur Mais avant cela les amis, pour ne rater aucune vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne En cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne On y échange sur tous les jeux que vous voyez sur la chaîne Mais également sur les jeux auxquels vous vous jouez N'hésitez pas encore une fois, c'est le premier lien en description de cette vidéo Et si vous souhaitez nous rejoindre sur la Nébuleuse 14 Cette Nébuleuse qui est toute fraîche, regardez Si on va voir pour changer, si je vais dans paramètres et que je vais dans gestion du compte Je mets nouveau jeu, regardez, je confirme et regardez la Nébuleuse 14 Et l'avant-dernière, donc à présent, au moment où vous voyez cette vidéo La Nébuleuse 25 étant disponible Si vous créez un compte, vous serez automatiquement sur la Nébuleuse 25 Il faudra que vous fassiez nouveau jeu et que vous nous rejoigniez sur la Nébuleuse 24 La Nébuleuse 24 est toute récente elle aussi Même si elle est moins récente que la Nébuleuse 25 pour le coup Et donc n'hésitez pas à nous rejoindre, vous avez le lien pour télécharger le jeu Dans la description de cette vidéo Vous téléchargez le jeu, vous serez watermarké avec mon ID Ce qui fait que vous pourrez utiliser par la suite aussi le redeem code Qui marche quoi qu'il arrive, patatou Qui fonctionne toujours sans P majuscule P minuscule A, T, A, T, O, U, U Il y a deux U, attention, ça vous permettra d'avoir quelques petits bonus au départ Donc les amis, les choses avancent vraiment bien Si on va voir le classement Alors déjà, le classement des puissances de mon alliance, elle avance bien Je me disais d'ailleurs, je me disais à la réflexion Starship patatou, ça fait un petit peu mégalo On va peut-être changer, en tout cas recherchez-nous Ça sera toujours SSP Donc SSP, vous nous retrouverez quoi qu'il en ait Je vous le dirai si on change de nom ou pas Grunt, bon barat, je vous avais déjà dit, Grunt était en mode vénère Il est déjà à 1 200 000 Et vous allez le voir, avec 1 200 000 de puissance Il est déjà classé sur le serveur Vous allez voir ça tout de suite Et donc regardons le classement du serveur de la Nébuleuse M1024 Donc Nébuleuse 24 Encore une fois, n'hésitez pas à venir On est déjà pratiquement 30 Je pense qu'on sera full très rapidement D'ici demain ou après-demain On va déjà être full Regardons le classement des puissances des alliances On est déjà en train de discuter avec d'autres alliances Alors nous, encore une fois, on vient de la créer Donc on est petit mais on monte très très vite La première alliance est à 62 millions Et la première alliance française On a commencé à discuter avec eux Avec les French Unity Qui sont à 34 millions Qui se veut être la première alliance francophone du serveur Alors notre objectif est bien sûr De faire quelque chose avec eux On va bien voir, ça va dépendre aussi de notre capacité A augmenter le nombre de membres Et notre puissance Plus on sera puissant Plus on pourra discuter avec d'autres alliances Et pourquoi pas faire quelque chose Avec les French Unity par la suite Je vous tiendrai au courant de ces discussions En tout cas Qui viennent tout juste de commencer Vous le voyez, on n'est pas encore dans le top 51 Mais dès que les packs vont être reset Pour être dans le top 50 Il faut être à plus de 10 millions On est déjà à 7 millions pratiquement Dès que les packs vont être reset Et bien ça va faire mal à mon avis Si on regarde le classement des joueurs Parce que les joueurs La puissance n'est pas si élevée que ça Regardez Cherchons classement de puissance Deux commandants Il est là Le premier des pires Mike N'est qu'à 4 294 000 Et le premier flag FR Donc les French Unity Les French Unity Le premier jour French Unity Voilà C'est Charles BD Qui est à 1,7 millions Vous le voyez Un grunt avec son 1,2 millions Il est 134ème Il n'est pas si loin que ça Donc ça monte bien Je pense qu'il y a moyen Qu'on fasse vraiment Quelque chose de oufissime Sur ce serveur D'ailleurs On a déjà bien commencé Si on regarde au niveau de la galaxie On démarre beaucoup mieux Que notre précédente expérience Puisque maintenant On a l'expérience du jeu On a joué un mois Donc on est tous aguerris Sauf les nouveaux joueurs Qui sont en train d'être briefés Notamment par les R4 Grun, Koala Pas de Carbo Merci à vous les amis Wormi aussi Faut pas l'oublier Regardez donc On a déjà deux territoires On va continuer bien évidemment De s'étendre le plus possible On a deux territoires Et l'avantage C'est que maintenant Comme on connait On sait quel territoire on vise Puisque on a compris Qu'il y avait des bonus Regardez le détail Celui-là par exemple Ce territoire-là Cet avant-poste d'alliance La propriété de la galaxie Nous apporte Un bonus d'attaque De vaisseau amiral De 20% Alors apparemment D'après les infos Qu'on récupère Puisqu'on échange Avec des joueurs Qui ont l'expérience Qui sont ici Donc on est pas loin d'eux D'ailleurs Donc ça avance bien Il est important Regardez dans les équipages J'ai eu un méga coup de chance Puisque dans l'ouverture Du recrutement d'équipage J'ai pu récupérer Greg Lee Qui est un commandant légendaire J'en avais tiré aucun Sur mon précédent serveur Dès la première ouverture J'ai eu tout de suite Greg Lee Il est toujours niveau 1 Je ne l'ai pas encore monté Je vais les monter Bien évidemment Mais en tout cas Ça me fait un départ D'équipage solide Entre Laura et Greg Lee C'est très très propre Et puis je vais avoir D'autres ouvertures à faire D'autres recrutements à faire Actuellement j'ai 6500 points Je peux en ouvrir Par pack de 2500 Allez on les ouvre On va voir si j'ai un petit légendaire Allez on va faire une petite ouverture Ça me permettra toujours De les monter Donc Olivier Carter On le verra Quand on a Si on a un légendaire Vous allez voir Il y a une petite animation On a Dorothy Milton Je ne l'avais jamais eu Dorothy Milton d'ailleurs On a Dina Karnek J'avais déjà eu plein de fois On a qui ? On a d'autres Olivier Carter encore une fois Et on finit Sans légendaire Premier tirage Pas satisfaisant On va s'en refaire Un petit Donc j'appuie pour confirmer Est-ce qu'on va réussir A avoir Durant ce record Un commandant légendaire Ou pas On a Tony Johnson Qui est tout naze On a Dina Karnek Encore une fois On n'a pas de chance Sur ce tirage là Dina Karnek Il n'y a que quand je record En fait Il n'y a pas de chance Au tirage Quand je record C'est le destin C'est comme ça C'est la malédiction De la roue De la chance C'est fini Est-ce que Je ne peux pas me refaire De troisième tirage Normalement J'attendrai On en refera Cinq Chaque fois que j'aurai Suffisamment On refera des tirages En vidéo On verra S'il y a des nouveaux commandants Et on verra Si on peut avoir Quelque chose D'intéressant Les amis Au niveau De cette phase de jeu Où je suis un peu plus De 500 millions 500 millions 500 millions Waouh 500 millions De puissance Ce qui est important Les amis C'est vraiment D'optimiser Les recherches militaires Donc je vous conseille Vraiment De bien avancer Sur vos recherches militaires Car comme vous le voyez On va vous aller avoir besoin D'avoir des vaisseaux Les plus forts possibles Et d'avoir un bon vaisseau amiral Je vous le disais Je vais attendre le reset Des packs Vous le voyez en haut On a des packs Qui reset Dans un jour 17h Comme je vous l'ai dit J'ai acheté un premier pack Alors je peux vous le montrer Dans achat Non c'est pas dans achat Que j'ai pris C'est un pack C'est dans offre Qu'il est Provision de fédération J'ai déjà pris Provision riche Alors je l'ai pris Comme je vous l'ai dit Sous Android Pour avoir l'équivalent 1€ 1$ Et ne pas avoir De taxe supérieure Provision riche De mon point de vue Est plus intéressant Que provision basique Vous pouvez prendre Les deux Bien évidemment Moi j'ai choisi De prendre que Provision riche Pour le moment Et j'attends Le reset Dans un jour 17h Des packs Pour espérer Avoir à nouveau Un vaisseau en pack Un vaisseau légendaire En bundle Pourquoi pas Hadès Je l'avais eu la dernière fois Il déchirait Et ça m'a permis D'avancer plus vite Car si vous ne montez pas Rapidement Vos constructions navales Donc pour avoir Des vaisseaux Et vos recherches militaires Avec un bon vaisseau Encore une fois Un bon vaisseau amiral Moi j'ai Hercule C'est pas un vaisseau De ouf non plus Vous le voyez Je suis qu'à 124 000 Vous allez galérer Pour certaines quêtes Par exemple Vous le voyez Là Celle là Dans incident Pour avancer Je dois finir Les deux flottes impériales Convergent dans la bataille Déployer toute notre puissance Et éliminons les Donc vous le voyez Là je peux prendre celui là Je prends celui là Évidemment Je prends mon vaisseau principal J'ai pas encore monté Dans les emplacements D'équipements Je suis qu'en niveau 1 Vaisseau amiral Disponible 3 Je peux en choisir N'importe lequel des 3 Je prends évidemment en puissance Et vous allez voir Même si c'est une quête du début Avec un vaisseau un peu naze Là vu que j'ai pas optimisé Vu que j'ai pas monté Que j'ai rien fait En fait Vraiment pour améliorer mon vaisseau Je me suis plus focalisé Sur les technos Sur les bâtiments Que j'ai bien monté Là je peux aller Et je stocke surtout Puisque j'attends les packs Qui doivent arriver dans un jour Donc je garde pour monter à mort Justement Le nouveau vaisseau légendaire Que j'aurai J'espère que ce sera celui Que je vais optimiser Et bien ce n'est pas si Evident que ça De réussir Les premières missions Alors peut-être Pour certains Qui ont fait tout de suite Les upgrades Ca va être facile Ca va être simple Mais si vous ne les faites pas Comme je vous le disais Ca va pas passer Forcément crème Donc vous le voyez Là J'ai déjà perdu Vous le voyez J'ai déjà perdu plusieurs fois Cette mission Je me fais tabasser Le vaisseau à côté de moi Se fait tabasser aussi Donc je n'ai pas encore De renforcer Ca tire vraiment fort On se voit Allez J'ai déjà explosé J'ai déjà perdu Alors je vais le refaire Je vais la réussir bien évidemment Mais vous le voyez Si on ne fait pas attention Si on n'optimise pas Bien son vaisseau On peut être très rapidement Bloqué Dans les premières missions Je suis La dernière fois J'avais passé Sans encombre Sur la première expérience Sur la Nébulos 14 Parce que j'avais monté J'avais monté justement Le vaisseau en premier J'avais Adès Etc Là j'ai fait des choix D'upgrade différents Ce qui fait que A ce stade là Je dois refaire Un petit équilibrage Pour pouvoir continuer Le tutoriel Puisqu'on est dans le temps de tutoriel Le mode campagne Ne pose pas de problème A ce stade là Même avec un vaisseau Aussi simple Et avec des flottes Aussi bas niveau Je peux toujours continuer Le chapitre 1 Pour enchaîner Je vais le finir Pour enchaîner Le chapitre 2 Mais l'émission de tutoriel Pose tout de suite Un problème Et donc il faut Pensez bien A optimiser Votre vaisseau Et s'il le faut Soyez patient Pour attendre Si vous attendez Un bundle comme moi Attendez le bon bundle Dernier petit conseil Que je peux vous donner Les amis Sur cette première phase Ce début de jeu Si vous commencez Dans une autre alliance Que la nôtre Ou si vous nous rejoignez N'oubliez pas Ce qui est important C'est au niveau Du commandement Du niveau 10 De bien upgrader Les bâtiments Rapidement au départ Sinon vous allez être pénalisé Donc n'oubliez pas De les monter Et n'hésitez pas A accélérer Les bâtiments Vous n'aurez aucun intérêt A garder Les accélérateurs Pour la suite Evidemment vous pourrez accélérer Mais ça va vraiment Vous ralentir Et vous pénaliser au début Donc n'hésitez pas A claquer Vos accélérateurs Pour booster Vos bâtiments Votre centre de commandement Tous vos centres Le centre de stockage Etc N'hésitez pas Vraiment A les booster Au départ Tout comme Les boosts de recherche Et les boosts de création De vaisseau Vraiment Il ne faut pas Dans certains jeux Il y a un avantage A les garder Et les stocker Au départ Là il y a un avantage A les utiliser Au départ Tout comme Les ressources Ne claquez pas Vos ressources Dans n'importe quoi Au départ Vous en avez Vraiment Beaucoup Mais si vous avez Suivi Ma précédente expérience Soit début de 14 Vous avez vu Qu'à partir de 1 million et demi 2 millions 2 millions et demi De puissance Ça commence à galérer Alors c'est pas le cas Pour tout le monde Koala par exemple Qui est dans mon alliance A R4 Lui a toujours eu Plein de ressources Mais on était plusieurs A être vraiment En galère de ressources Donc si vous achetez Des bundles Il n'y a pas de soucis Vous serez refait Tout le temps En ressources Mais sinon A un moment Ça va ralentir Et vous allez vraiment Regretter De les avoir claqué Dans n'importe quoi Donc dans la mesure Du possible Si vous avez des temps morts Farmez déjà Envoyez vos vaisseaux Récolter Dès le début Pour récolter C'est assez simple Moi il m'a fallu chercher La première fois Pour récolter Vous regardez Quand on voit La galaxie comme ça On a des petits icônes Greg Cap Majoris Torch Et OS On a des petits icônes 6 Titan Par exemple On le voit sur OS Vous allez dessus Parce que vous cherchez Du titane Vous cliquez sur Acier titane Ou deuterium Et là vous voyez Qu'il y en a bien Une, deux, trois, quatre Il y en a cinq Alors qu'il me dit six C'est peut-être moi Qui ai mal lu Bref en tout cas Vous allez sur aller Et là vous envoyez Un de vos vaisseaux Pour collecter Vous voyez le zéro Moi j'ai zéro de charge Sur le deuxième Parce que je n'ai pas mis de trou Mais j'ai 124 000 de charge Sur le premier Qui est mon vaisseau principal Évidemment je ne vais pas le faire Parce que là je vais continuer Les missions Et refaire la mission Que je vous ai montré Qui a échoué Donc j'ai besoin de ma flotte Et surtout attention Si encore une fois Vous avez vu Quand je me suis fait attaquer Et pas zéro Mais presque Vous savez que Si votre vaisseau principal Est dehors Vos troupes sont dehors Aussi avec A l'intégralité Il n'y a pas de troupes de réserve En interne Sauf si vous avez Plusieurs vaisseaux pleins Mais à ce stade du jeu Quand on est petit comme moi Et qu'on n'a qu'un seul vaisseau principal Je n'ai aucune défense en interne Et si je me fais attaquer Et bien je vais me faire raser Et on va pouvoir me dépouiller Donc faites vraiment attention à ça Et tant que possible Vous gardez les ressources Dans le dépôt Stacké comme ça Ça évitera de vous les faire voler Si on vous attaque Ça paraît tout bête Mais souvent Il y a des joueurs Qui vont faire D'apparence comme ça Ce coffre contient Des tonnes de ressources Je vais faire max Et je vais faire utiliser Non On ne fait pas On n'utilise pas Les ressources Quand on n'en a pas besoin On les ouvre pas Tant qu'on n'en a pas besoin Ça évite de se faire espionner Et ça évite de se faire zéro Juste pour se faire piller Les ressources Car dans ce jeu Attaquer les autres joueurs Pour les ressources Est ultra rentable Comme dans la très grande majorité Des jeux de stratégie Voilà écoutez les amis C'est tout pour cette vidéo La prochaine vidéo On continuera Je vous montrerai Les bâtiments Qu'on a récupéré Et comment on s'est étendu Dans la galaxie Et comment on croit Et comment bien avancer Sur l'Alliance J'espère que cette vidéo Vous aura plu Si c'est le cas les amis Comme d'habitude Comme d'habitude Les amis N'hésitez pas à lâcher Un colossal pouce bleu Vous le savez les amis Ça me fait vraiment Très très plaisir Et ça aide énormément Le développement de la chaîne Et je vous remercie Vraiment les amis Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne En cliquant sur la cloche Pour être informé De toute nouvelle vidéo Je vous souhaite Un bon jeu à tous Prenez soin de vous Faites bien attention A vous les amis Et je vous dis à plus Sur Affinite Galaxy Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501